J'ai pris mes lunettes. On peut démarrer. C'est un cours d'ashtanga qui va durer. Si tu m'entends bien, le sang est bon ici, ça va se faire. Le cours va durer à peu près une heure. J'ai envie de prendre le taille, je vais le prendre. On démarre debout, les pieds loin sur l'avant du tapis, avec les pieds légèrement espatés, le coccyx légèrement arroulé, les doigts bien dirigés vers le bas, le menton aligné, en direction de la poitrine, les oreilles au-dessus des épaules. On va juste réciter le mantra version courte, c'est-à-dire on va juste faire homme ensemble. En joignant les poils de main, les yeux fermés. Et sur l'expiration, on va ramener les bras au long du corps. Bien répartir le poids, bien engouler le coccyx. Sur la prochaine inspiration, on joint les mains, on garde les pouces, expire, flexion, relâchez la tête. Inspirez, vous progressez le buste, expirez, vous partez en château ranga dandasana. Poudre, serrez, peut-être les genoux posés pour la première fois. Inspire, ouvrez la poitrine, expire, adho mukha. Adho mukha, vous poussez dans les mains. Vous essayez d'allonger les bords de la taille. Vous gardez les pieds parallèles, vous transférez le poids en direction de vos pieds. Etalez bien la peau des mains. Gardez le souple qui est dans la calcheur assez plus mobile. Peut-être pliez un petit peu les genoux pour allonger le bas du dos. Et à la fin de l'expiration, vous regardez entre les pouces et vous ramenez les pieds en inspirant. Expire, flexion. Vous redressez les mains jointes, regardez les pouces et samasthiti. Inspire à nouveau, mains jointes. Expire, flexion. Relâchez bien les mâchoires. A l'inspiration, étirez le buste de ton droit. Posez les mains peut-être en marchant ou en sautant pour deux. Et à l'expiration, coude serré, poussez dans les pieds. Ouvrez la poitrine, expirez, adho mukha. Vous gardez bien le poids dans les pieds. Pensez à bien tourner la rotation externe au niveau du haut des bras. De bien dégager la zone des épaules. Donc les deux bras en rotation externe si possible. Pour que les deux aisselles regardent en direction des genoux. Comme le regard. Vous allez allonger le souffle de façon à ce que le dos respire. Tout le corps actif. Et oui. Prochaine expiration. On va venir sur la poignée des pieds et regarder entre les pouces. Et ramener les pieds en inspirant. Puis en étirant le buste et en éloignant les épaules des oreilles. Puis à l'expiration, flexion. Inspiration. Vous redressez, vous joignez vos mains. Regardez les pouces. Et samasthétis. Expirez. Une autre. Inspirez. On va en faire deux autres. Expire. Flexion. Inspirez. Vous étirez les bords de la taille. Élargissez aussi les os fessiers. Pondez les mains et envoyez les jambes en expirant. Puis fléchissez les coudes. Inspirez. Urdhva Mukha. Et Adho Mukha. Adho Mukha. Tout de suite, on transfère le poids. Les os fessiers qui montent vers le ciel. Les talons qui s'ancrent. Si jamais les talons ne touchent pas le sol, vous pouvez toujours plier les genoux. Et garder les talons légèrement décollés. Poussez les mains. Etalez la peau des mains. Pas d'espace sous le pouce et l'index. Essayez d'égaliser les deux bords du buste. De ramener les côtes qui montrent vers le dos. De ne pas projeter les côtes. Respirez. Fluide. Réguliez. Et sur la prochaine expiration, le regard vient entre les pouces. Et sur l'inspire, vous voulez dire sauter le plus possible. Et de ramener les pieds entre les mains. Flexion à l'expiration. Inspire. Vous ouvrez les mains jointes. Les regards vers les pouces. Ça m'institifie. La deuxième salutation. D'abord, on est à la deuxième. Je prends un bloc au cas où, si vous voulez tester les sauts. Vous pouvez toujours vous obliger à sauter haut en faisant une brique au milieu du tapis. Ou alors, l'autre solution pour faire les sauts, c'est d'avoir deux briques où vous pouvez poser les mains dessus. Pour faire les sauts. Je vais montrer un coup avec les deux briques à côté de nous. Utkatasan. Inspire. Expire. Flexion. Posez les mains sur les briques si vous avez deux briques. Inspirez. Rebrisez. Et vous voyez les fesses vers le haut. Et les jambes vers l'arrière. Bras tendus à l'atterrissage. Là, on peut faire soit flexion des bras. Soit on peut garder les bras tendus et l'inspirer. Un peu. Urbamukha, pardon. Un dos. Regardez entre les pouces. Inspirez. Avantez la jambe droite. Entre les mains. Et pensez aux exercices en affaire personnelle pour ceux qui étaient là. Poussez la brique imaginaire que vous avez devant le genou pour ramener les hanches parallèles. Prochaine expiration. Vous ramenez les mains sur les briques. Vous reculez la jambe. Vous descendez par les bras. Urbamukha. J'ai fait une version de chaque. Expire. Adolukha. Regardez entre les pouces. Inspirez. Jambe gauche. Et vous redressez. Vous essayez d'avoir les hanches parallèles. Et pour avoir les hanches parallèles, vous essayez d'avancer la hanche droite. Reculez la gauche. Comme s'il y avait une brique devant le genou. Et vous poussez contre cette brique. Respirez de façon fluide. Et à l'expiration, vous ramenez les mains sur les briques ou sur le sol. Serrez les coudes ou gardez les bras tendus. Roulez sur vos orteils en inspirant. Urbamukha. Et Abdomukha. A tout le moment. Si vous faites le cours et que vous vous sentez fatigué, vous pouvez vous installer en Abdomukha. Bien à l'alent. Respirez. Poussez bien dans les mains. Transférez le poids. Et cherchez à sentir la respiration dans le dos. Sur le devant du bus. Sous les claucules. Les deux seines qui regardent en direction des genoux. Donc rotation externe du haut du bras. Et rotation interne du poignet. On va revenir. Expire. Et vous regardez entre les pouces. Et en inspirant, vous ramenez les pieds en marchant ou ne saut pas. Et tirez bien le buste. Flexion à l'expiration. Utkatasana. Utkatasana. Samasthiti. On reprend. Ce coup-ci, je vais vous montrer avec une brique. au milieu du tapis. Utkatasana. Inspire. Utkatasana. Inspire. Utkatasana. Inspire. Utkatasana. 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 et Adomuka. Vous pouvez à tout moment venir en Adomuka Viratam, tomber les genoux au sol et allonger le buste. Respirez, étirez bien les bordes de la nuque, pensez au transfert de poids. Et on va revenir sur une expiration, donc c'est à la fin de l'expiration que vous transférez le poids. Vous gardez les fesses vers le haut, vous pliez les genoux, vous pouvez peut-être arrondir un petit peu pour amener les côtes flottantes en direction du dos et en inspirant vous revenez. Donc vous tractez avec les bras et à l'expiration, flexion. Redresse, fesses vers le bas, genoux fléchis, Utkatasana et Samastitihi. Une toute dernière, je vais enlever les obstacles, vous pouvez faire les versions de vous roulez, marcher, sauter, mettre des briques comme j'ai fait. Utkatasana, gardez le poids sur les talons. Expire, le ventre reste engagé, vous allongez la taille en direction du sol. Inspirez, la taille s'allonge toujours, les cuisses sont engagées, le bas ventre aussi. Et vous partez en Chaturanga Dandasana, puis Urdhva Mukha, puis Adho Mukha en expirant. En ce faire de poids, vous avancez un petit peu les bras et en même temps le pied droit pour venir en guerrier. Expire, Urdhva Mukha. Regardez entre les pouces en expirant, avancez un petit peu plus. Et repartez en expirant, Chaturanga Dandasana, vous pouvez faire bras tendus ou pas, Urdhva Mukha et Adho Mukha. Montez bien les omphétiers, ramenez bien les poids dans les mains. Cherchez à ne pas garder le dos rondi, mais à bien placer le dos droit, sans projeter les cotes flottantes vers le bas. Vous gardez vos cotes flottantes reliées avec le dos. Vous gardez la colonne ascendante. Vous continuez de bien respirez. Le poids est transféré côté des pieds. Le souffle est bien régulier. Et vous regardez maintenant entre les deux pouces. Montez sur la pointe des pieds. Inspirez, ramenez avec les bras. Expire, flexion. Et inspire, Urdhva Mukha. Savasiti. Un dernier. Urdhva Mukha. En inspirant. Flexion par les hanches. Expire, relâchez bien la nuque et la langue. Inspire, vous déployez l'obus de culéan. Vous étirez. Pensez bien les mains comme il faut, comme dans les châteaux rennais. Partez en arrière en expirant. Serrez les coudes quand vous descendez. Poussez dans les manures. Deux amukha puis la poitrine vers l'avant. Et Abdo Mukha expire. Tout de suite, vous placez le pied droit entre les mains. Et voyez si vous pouvez faire un pas un peu plus grand pour avoir un guerrier relativement bas. Sans que je vous dépasse la cheville. Puis à l'expiration, vous repartez à nouveau en chaturanga dans la salle main. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Vous terminez bien la Adho Mukha. Puis, vous transférez le poids. Vous avez la jambe gauche. Et voyez si vous pouvez faire un guerrier très bas. La cuisse frappe parallèle au sol. Et ramenez les mains pour partir en chaturanga dans la salle main. Urdhva Mukha. Et Adho Mukha. Respirez bien par le nez. Essayez d'allonger le souffle. De bien pousser dans les mains. Bien étaler les mains des index ou les majeurs parallèles. Vous laissez le souffle être naturel. Régulier. Encore une respiration. Et vous allez revenir. Regardez entre les pouces. Tracter avec les bras pour amener les pieds. Étirez le buste. Expire. Flexion. Utkatasana. Utkatasana. En inspirant. Et expire. Samastitihi. Pieds parallèles. Inspirez. Ramenez les coudes. Expirez. Expirez. Flexion. Je me remets de profil. Venez sentir les gros orteils avec le pouce et l'index. Ne laissez pas partir vos fesses vers l'arrière. Amenez les au-dessus des chevilles. Sur l'inspiration. Vous étirez les épaules vers le haut et vers l'avant. En essayant de creuser le dos. Ça, c'est juste une indication pour que vous ayez le dos droit. À l'expiration, tout en écartant les os fessiers, vous tractez en pliant les coudes sur les côtés. Et vous tractez avec les dépoins. Si le dos s'arrondit, vous pliez les genoux pour allonger l'avant du buste. Relâchez bien votre cou, vos mâchoires, la nuque. Les genoux fléchis. Pareil, si les genoux fléchis, ne mettez pas trop de poids sur l'arrière des pieds, mais venez sur l'arrière des pieds. Montez de plus en plus les os fessiers vers le ciel. Activez, si les genoux sont en pli, les quadriceps. Creusez les ailes et laissez les deux os fessiers écartés à droite et à gauche. Puis, en inspirant, vous tendez les bras, vous regardez vers l'avant. J'entends du cou, j'en fléchis. Relâchez les pommes de main sous les pieds. Inspirez, expirez, flexion. Relâchez les mâchoires. Relâchez complètement le corps vers le sol. Activez, par contre, les cuisses et les cornes de pied. Tractez avec les boucles. Et sur l'inspiration, vous redressez. Vous placez les mains à taille, les coudes parallèles. Sur l'inspiration, vous redressez. Vous avez changé de côté pour ouvrir face à vous. Vous venez en Samasthiti. Vous reculez d'un pas pour arriver au milieu du tapis. Et sur l'inspiration, vous ouvrez et vous étirez les bras. Vous allez tourner les pointes de pied vers l'arrière de votre tapis. Donc là, j'avais changé de côté. Donc là, c'est l'arrière du tapis. Commencez par déhancher et tirer le buste pour garder le côté qui regarde le sol long. Posez la main en support et ramenez le bras du dessus dans le prolongement. Vous pouvez regarder face à vous pour enrouler la nuque et regarder vers la main qui est au ciel. Vous pouvez creuser laine de la jambe avant et ramener une force qui part du pied qui remonte au long de la jambe pour ramener la tête de fémur dans la hanche. Et vous rapprochez le bord arrière de la cuisse ici vers la tête de fémur. Vous compactez les hanches pour essayer de créer une force pour allonger la colonne. Donc, la main peut être comme je viens de faire à la taille pour étirer les deux omoplates dans le prolongement l'un de l'autre, les deux bras dans le prolongement l'un de l'autre. À l'inspiration, on va céder du pied arrière pour remonter, pivoter nos pieds. Donc, le talon de la jambe arrière sort légèrement. La jambe avant est complètement pieds pointés vers l'avant, les bras toujours parallèles. En expirant, vous laissez tomber la hanche avant, elle va vers l'arrière et vers le bas. Vous étirez l'épaule, vous placez la main en support sur la jambe. Inspirez, vous regardez soit vers le ciel, soit devant vous les deux bras alignés. Je vais retirer ma main pour montrer le pied qui est au sol ici. L'arche du pied est actif. Vous mettez du poids à la boule du gros orteil, petit orteil. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous engagez bien le mollet. Vous créez une force qui part du pied qui revient dans la hanche, comme on a fait. Compactez vos deux hanches. Tournez les bords du buste pour avoir le poumon droit et le poumon gauche l'un sous l'autre. Et les épaules en rotation externe. Si vous tournez la main vers l'intérieur, vous allez faire enrouler votre épaule. Tournez bien l'épaule du haut et du bas. Inspirez, redressez. Pivotez les pieds. Un petit écart entre les deux pieds, 5 cm maximum. Vos hanches, vous les avancez pour qu'elles soient ici parallèles entre elles. La main droite est à la taille, le coude est vers l'arrière. Vous étirez le bras droit, pardon, gauche. Inspirez, tirez-vous. Expire, flexion, les deux hanches fléchissent en même temps. Vous venez placer la main à l'intérieur du pied. Vous pouvez avoir une bolique en support ou la main à l'extérieur du pied. Et sur une inspiration, vous tournez sur les épaules et vous regardez vers le ciel. On peut garder la main à la taille. Je vais me mettre de dos pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ici, si je peux vous voir comme ça, c'est que j'ai enroulé tout mon buste. Il faut que j'étire mon buste et normalement, si je regarde derrière, je ne dois pas pouvoir voir la caméra. Donc, c'est pareil pour vous. Vous ne devez pas pouvoir voir ce qui est derrière vous. Bien allonger le bord du buste qui est en torsion. Ici, si ça s'enroule, il faut étirer cette partie. Puis, en expirant, vous regardez au sol. Inspire, vous redressez et vous pivotez les pieds. Mains à la taille, vous étirez le bras droit, coude gauche vers l'arrière, les deux hanches parallèles. Expire et tirez le buste. Je vais changer de côté. Quand vous allez placer la main au sol et que vous tournez les épaules, n'enroulez pas le buste. Là, j'enroule exprès. Ici, vous faites plus d'espace entre le pli de laine et le buste. Et vous pivotez. Comme j'ai montré, tu peux encore plus allonger. Voilà, c'est mieux. Allongez bien tout l'avant du buste et faites plus d'espace entre l'aisselle et le pli de laine. Sur une inspiration, vous remontez. Et vous pivotez les pieds. Vous ramenez les pieds ensemble. On reste toujours dans la même direction. À nouveau, mains jointes. Inspirez, écartez plus les pieds. Pivotez les deux pieds vers l'arrière du tapis en faisant sortir légèrement le talon de la jambe arrière et vous pointez complètement la jambe avant. Expire, léchissez le genou et vérifiez que votre genou n'avance pas trop ou pas assez. Vous devez être à l'aplomb ici, le genou à l'aplomb de la cheville. Tirez le buste, tournez les paumes de main, amenez le coude et faites tout le tour avec le bras du dessus. Vous pouvez enrouler la nuit et regarder à travers le coude. Veuillez de bien tourner le buste pour avoir le plan droit juste au-dessus de la cuisse droite. Vérifiez toujours que votre genou n'avance pas. Dégagez les épaules des oreilles. Ne laissez pas de la longueur sur le devant du buste. Laissez-le du bras qui est au-dessus. Ne regarde pas vers le plafond ou devant, mais elle regarde vers le sol. Poussez dans les pieds en inspirant, redressez et changez de côté. Expire, vous pliez le genou, vous arrêtez quand il est au-dessus de votre cheville. Étirez le buste, tournez les paumes de main, ramenez le coude sur le genou et faites tout le tour avec le bras du dessus. Pensez à ce que l'aisselle regarde vers le sol. Le buste tourne. Vous avez deux poumons l'un sous l'autre. La jambe arrière est tendue. Tranchant du pied, appuie dans le sol. Le talon sort un petit peu. Enroulez la tête et regardez tranquillement à travers le cou. Sinon, regardez devant vous. Respirez. Et en inspirant, vous tendez, vous ramenez les deux pieds. Non, on va faire la torsion, pardon. Vous tournez à nouveau vers l'arrière, on va poser le genou. Donc là, je vais être dos à vous. Sur l'inspiration, étirez le buste, tournez vers la droite. Glissez l'aisselle gauche à l'extérieur du genou droit et tournez complètement le buste. Je viens me placer face à vous. Là, ça va être la même chose. Si vous enroulez le buste, vous allez faire un dos rond. Vous cherchez à garder le buste. Je vais encore changer de sens. Ici, le dos est enroulé, tout rétrécis. Je vais étirer cette partie-là. Depuis le manteau, la gorge, jusqu'au pli de mon aile. Je peux garder les mains jointes ou ramener le pied au sol et tirer l'autre. Et tendre la jambe. Excusez, il y a mon chat qui ramène. Le talon arrière peut revenir vers l'intérieur pour rester décollé. Éventuellement, vous gardez à travers le coude. Inspire, redresse. Et puis d'autres. Genou au sol. Du coup, je vais rester dans ce sens-là. Ah mince ! J'ai vu ton chat, je cherchais le mien. Vous tournez les deux épaules. La main et le bras qui passent à l'extérieur du genou gauche. Mains jointes. On peut rester là. Vous étirez bien le bus. Vous faites de la distance. Vous enroulez pas votre bus. Vous gardez éloigné. Vous pouvez tendre la jambe arrière. Ouvrir les bras. Vous pouvez poser le talon arrière à 1,5 degrés. Pensez à la longueur du bus. En expirant, vous revenez, vous redressez. Et vous ramenez les pieds. Inspirez, mains à la taille. Un petit écœur un petit peu plus petit que celui qu'on vient de faire. Mains coudes parallèles. Inspirez, tirez les bras. Expire, vous ramenez vos mains. Vous reprenez une inspiration. Vous tirez le bus. Et vous partez en flexion. Posez les mains sous les épaules. Vous reprenez une inspiration et tirez votre bus. Sur l'expiration, gardez le dos droit à la taille longue. Et venez fléchir par les hanches et pas par le dos. Vous allez ramener vos mains progressivement sur la ligne des talons. Et ramenez le soleil du talon en direction du sol. C'est laissant. On va écarter les deux os fessiers. Allongez. Allongez bien tout l'avant ici du bus. Respirez. Gardez en souffle. Ramenez si les fesses sont trop vers l'arrière. Avancez comme la jambe. Les tibias vers l'avant. Pendant que les cuisses se trouvent. Pour sortir de la posture, sur l'inspiration, vous allez redresser. Les mains sont toujours au sol. Expire. Placez les mains à la taille. Ramenez bien vos coudes parallèles. Relâchez un peu la nuque. En poussant les pieds, vous inspirez. Inspire qui suit. Vous étirez les bras de chaque côté. Expire. Vous replacez les mains à la taille. Coudes parallèles. Inspirez. Et tirez le bus. Expirez. Pivotez. Et vous avez le sommet du crâne en direction du sol. Là aussi, si vous avez les fesses qui partent un peu trop vers l'arrière. Le talon. Le poids dans les talons. À ce moment-là, vous faites avancer les tibias. Et vous résister avec les cuisses en avant. Allongez la taille. Relâchez la nuque sur tout l'arrière ici. Quand vous allez remonter, faites comme si on vous attrapait par la pointe des coudes. Vous remontez d'un coup sur l'inspiration. Expire une fois en haut. Et on ne va en faire que deux sur un cours d'une heure. Vous ramenez les bras. Et vous revenez sur l'avant du tapis. Je vais mettre deux dos à partir de là. Sur l'avant du tapis, vous joignez les mains en première dans le dos. Ou vous attrapez vos coudes. Ou vous placez les coins. Puis sur l'inspiration, vous faites un grand bas pour ouvrir. Avec mes hanches qui restent parallèles au petit bord du tapis. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez. Vous partez en flexion. La poitrine au lit. Puis vous relâchez la nuque. Vous essayez d'allonger le plus que vous pouviez les bords du buste. Vous restez avec une respiration prête. Vous restez toujours avec le poids sur la jambe arrière. Et pour protéger le genou de la jambe avant, vous soumenez un petit peu le talon. Vous engagez le mollet et vous reposez le talon. Relâchez la tête. Puis sur l'inspiration, vous redressez. Vous changez de côté. Vous ramenez vos hanches de face. Sur l'inspiration, le tranchant des mains, vous aidez à ouvrir la poitrine, à étirer, à guider avec le menton et expire. Puis vous relâchez complètement la tête. Et vous continuez de faire avancer la poitrine en direction des genoux et de ne pas la laisser venir vers le bataille. Vous la laissez s'allonger. Vous protégez l'articulation arrière du genou à l'avant, sous le vent. Vous engagez le mollet, vous gardez le mollet engagé. C'est comme si vous essayiez de rapprocher le pied avant, deux pieds arrière. Et sur une seule inspire, vous redressez, pivotez, ramenez les bras et vous ramenez les pieds. Revenez en avant pour l'équilibre. Quand vous vous placez avec la jambe gauche au sol, vous étalez bien la peau du pied gauche. Vous crochetez le croissant de tête et vous tendez la jambe à droite. Vérifiez que l'épaule part pas en avant. Vous ramenez bien l'épaule et vous ramenez bien les hanches parallèles. Vous fixez un point au sol pour garder la concentration. Beaucoup de retard vers l'arrière, le souffle à l'épaule. Prochaine inspiration, vous redressez un peu, elle expire. Faites attention à la fesse arrière, de ne pas la laisser s'ouvrir. Gardez bien l'ischion et l'arrière de la hanche droite à sa place. Tournez un petit peu le talon, ouvrez sans ouvrir la hanche, sans ouvrir l'articulation qui revient le sacrum et les idac. Vous gardez les côtés imposés et vous restez à regarder devant. Vous allez ouvrir peut-être un peu moins. Inspirez, vous ramenez au centre. Expirez, vous partez en flexion. Inspirez, redressez. Expire, vous ramenez. Le pied. On va placer l'autre côté. Bras le long du corps. Mains droites à la face et coude vers l'arrière. Vous étalez bien la peau des pieds. Vous laissez dire votre orteil inspiré. Et vous partez. Ou vous gardez fléchis. Ou vous pouvez aussi, s'il y en a qui préfèrent garder vos genoux. Gardez le menton en direction de la poitrine. Respirez. Prochaine inspiration, vous allez ouvrir en gardant les hanches parallèles derrière. Donc, la partie arrière de votre bassin ne bouge pas. Vous tournez un peu le talon pour étirer les adducteurs. Et vous ouvrez sur le côté. Donc, c'est juste l'anche de la hanche dans la tête, dans son logement qui bouge. Respirez. Amenez au centre. Flexion en direction de la jambe et puis on va ramener. On va faire la séquence des guerriers. On va tenir un peu moins longtemps pour pouvoir faire des postures actives. Inspirez. Expirez. Flexion. Revoler. En inspirant. Un chatou en gardant d'instant à l'expiration. Urdamukha. Inspire. Adonukha. Expire. Vous regardez tout de suite entre les pouces. Inspire. Vous ramenez les deux pieds entre les mains. Pour Utkatasal, vous restez le plus bas possible. Vous vous placez. Les orteils peuvent lever un petit peu. Les gros orteils se touchent. Les genoux s'effleurent. Et vous ne laissez pas ici. Voilà. Vous dépassez les genoux vers l'avant. Et restez. Vous reculez les fesses. Vous reculez les genoux. Et vous descendez les fesses. Inspirez. Inspirez. Regardez vers le pouce. Essayez de tourner le haut de l'épaule et le bras vers l'extérieur. Expire. 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 Vous redressez. Vous pouvez vous placer pour Bekasana. Vous voulez placer les genoux à l'arrière des deux ailes. Vous pouvez rester ici. Si vous êtes bien, vous pouvez basculer un peu vers l'avant. Voir si vous pouvez lever un pied. Peut-être ensuite l'autre. Et puis, si vous êtes bien, vous pouvez lever les deux pieds. Et si vous êtes bien, à ce moment-là, on va faire le chute-tongue directement en poussant les pieds vers l'arrière. Et vous tendez les bras. Et vous faites le venir à ça. Jusqu'à venir en Adonuka. Regardez entre les pouces. Amenez le pied droit entre les mains. Redressez. Vous vérifiez le placement du buste. Vous ramenez les mains aux hanches. Et vous vérifiez que vos hanches sont bien parallèles. Que toute la cuisse arrière tourne vers l'avant. Que le genou est bien au-dessus de la cheville. Vous étirez la colonne vertébrale. Et vous gardez les côtes repantes vers le bas. C'est un point. Et pour être bien stable, vous allez imaginer que votre genou appuie sur un support. une brique. Et que depuis ce support, il crée une force qui maintient tout le corps au sol. Donc ça, c'est la base de votre posture. À l'inspire, vous allez prendre le genou. Vous pivotez de l'autre côté. Pareil. Vous essayez de descendre le plus possible pour faire un galerie suffisamment bas avec une grande amplitude de jambe. La cuisse arrière tourne vers l'avant. Le genou, vous imaginez qu'il a un support qui presse contre ce qui fait ramener la hanche gauche vers l'arrière et la droite vers l'avant. Quand vous allez étirer les bras vers le ciel, veillez, vous pouvez mettre une main sur les côtes, à ramener les côtes vers le bas. Étirez, vous respirez. Expiration. Et on va sortir de la posture. Non, on n'a pas fait l'autre côté. Non, on n'a pas fait le deuxième dernier. Non, on va faire le deuxième dernier. Excusez-moi. Je ne sais plus dans quel point je suis. Ramenez le genou au-dessus de la chine. Ouvrez plus le pas. Essayez d'aligner sur le même plan les hanches, la cuisse. Elle doit être parallèle aux deux bords du tapis. À l'inspiration, vous tendez. On va faire de l'autre côté. Donc là, quand vous allez fléchir le genou, parfois le genou vous parle un peu de biais. Et la cuisse n'est plus parallèle. Donc, vous ramenez la cuisse parallèle au bord du tapis. Et tirez les bras. Le pied avant, pointe dans la direction du genou. Le pied arrière aussi. Et sur l'expiration, vous pouvez faire un genou jusqu'à devant vous asseoir. Les jambes tendues. En bandasana. En bandasana, on va essayer trois inspirations. Vous allongez. Prochaine expiration. Vous décrochez les gros orteils avec le pouce et la nez. Vous pouvez peut-être plier un peu les genoux. Amenez la poitrine en direction des genoux et relâchez la nuque. Pensez à bien vérifier si vos pieds sont bien positionnés. Vérifiez que les bords de pieds ne sont pas dans cette forme-là. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Mettons que ça, c'est mes pieds. La boule du gros orteil, elle est là où j'ai mes pouces. Donc, des fois, on a les pieds comme ça. Vous allez ramener la boule du gros orteil vers vous, vers l'avant. Et les petits doigts de pieds vers l'arrière. Inspirez. Et remontez. On va en faire un deuxième, mais on va faire un conflit par l'habitude. Au lieu de faire le classique d'attraper sur le bord, vous allez placer vos mains dans le dos. Mains jointes ou attrapez les coups d'une main ouvrière. Et tirez-vous. Et en expirant, partez en flex. Essayez de trouver le moyen d'allonger de plus en plus votre posture en direction de vos pieds. Vous allez enfoncer vos talons dans le sol. Activez vos cuisses. Allongez votre taille. Relâchez bien la tête. Et sur l'inspire, vous redressez. Vous allez croiser vos jambes soulevées pour le guignard. Et vous revenez vous asseoir. Jambes tendues. Les mains, vous les reculez d'une distance d'une main. Bras parallèles. Pointez les pieds. Gardez les jambes serrées entre elles. Sur cette posture, la nuque n'a que deux possibilités. Soit vous gardez le menton dans la gorge, soit vous pouvez lâcher la tête en arrière. Mais si vous faites relâcher la tête en arrière, ce sera pendant la posture sur une expiration. Et ensuite, vous gardez la tête tout le temps en arrière. On la ramènera en dernier. Moi, je vais vous montrer avec le menton dans la gorge. Vous ouvrez la poitrine en poussant dans les mains. Vous serrez les cuisses entre elles, comme si vous voulez rapprocher les genoux. Et toujours en ouvrant la poitrine et en poussant dans les mains, vous soulevez les fessiers. Vous pouvez garder le menton comme ça, connecté à la gorge. Ou alors, sur l'expire, vous relâchez totalement. Si vous relâchez totalement, vous ne revenez pas à mi-chemin. Vous restez la tête qui pend. Et on revient ensemble. Vous restez la tête qui pend. Si elle est partie en arrière, vous posez les fessiers. Vous ramenez les épaules d'abord. Et la tête. Donc, j'ai du mal à travailler la tête qui m'arrière. Vignata, vous croisez les genoux, vous soulevez. Et les fessiers. Vignata. Oui. On va inverser un tout petit peu de posture pour pouvoir préparer le lotus. Donc, vous allez vous asseoir avec la jambe droite, repliée en virabandrin. La jambe gauche reste tendue. On peut rajouter un petit support sous la fesse, que ce soit une couverture ou une brique. Parce qu'on va avoir tendance à rouler un petit peu vers l'extérieur. Donc, soit une couverture sous le bischio, soit une brique carrément. Expirez, vous partez en flexion et vous vous allongez en direction de la jambe. Si ça tire trop sur la jambe, n'hésitez pas à plier un tout petit peu le genou et pointer le pied. Voilà. Si vous sentez que c'est trop. Pareil, si vous n'avez pas de support et que vous sentez que vous roulez quand même un petit peu vers l'extérieur, vous pouvez placer un bloc contre vous pour soutenir le bassin de façon à ce qu'il ne parte pas en rotation. Que votre jambe tendue ne parte pas en rotation externe. Vous allez par contre essayer de la ramener en rotation interne. Si la jambe est tendue, appuyez le talon dans le sol. Allongez-vous. Utilisez les mêmes leviers qu'on a pris quand on avait les mains dans le dos en prière. Inspirez, redressez. Vous pouvez croiser les jambes. Soulevez pour le vignata. Et vous vous asseoir. Genre gauche. Recliné. Dans ces cas-là, vous sortez un petit peu. Pensez libre. Le mollet, le petit doigt de pied au sol et vous mettez le même support s'il y a eu un support. Soit une brique sous les deux fessiers, soit une couverture brûlée, soit une brique contre la hanche pour ne pas rouler vers l'extérieur. Je vous laisse vous installer. Et à l'expiration, cherchez quand vous penchez en avant, à ne pas utiliser de levier avec les bras. Essayez de basculer comme on a fait quand on n'avait pas les mains attachées. Quand on avait les mains plutôt attachées dans le dos en prière. Vous êtes descendu en utilisant la force que vous avez créée en appuyant dans les talons. Et là, vous pouvez faire exactement la même chose. Partir en flexion sans utiliser vos mains. Et vous voulez, à la fin, juste relier les bras. Ça va vous apprendre à toujours utiliser les appuis que vous avez sur le sol pour prendre vos postures, pour créer des forces qui vont être un sens opposé à ce que vous faites. C'est-à-dire que quand vous voulez réfléchir, vous allez appuyer dans le sol, dans cette direction vers le bas. Et ça va créer une force qui va vous aider à allonger la colonne et à venir en flexion. Redressez, inspire. Croisez les jambes. Croisez les jambes. Soulevez. Et revenez vous asseoir. Ardha Bada. Donc là, on va le faire. C'est ce qu'il y en a qui le font après en boucle et que vous ne faites pas le demi-lotus. Dans ces cas-là, faites juste le début et je vous dirai ou arrêtez. Vous pouvez prendre une rubrique, mettre le pied flex. Tournez votre rotation externe de la cuisse. Et vous déposez le cranchant du pied sur votre bloc. Si vous ne faites pas les demi-lotus, vous restez ici. Vous pourrez utiliser une cendre. Si vous en avez une. Pour la passer au pied qui est au sol. Et tout en créant cette longueur du buste, en appuyant sur le talon de la jambe tendue. Pied sement pointé. Expire, vous venez en flexion. Donc cette étape-là, tout le monde le fait même si vous faites le demi-lotus. C'est vraiment pour travailler sur cette ouverture de hanche. Vous essayez d'avoir les épaules. Un au niveau de la cheville, l'autre au niveau du genou. Donc si vous ne voulez pas aller plus loin, si vous êtes bien ici. Je vais montrer la suite pour le demi-lotus. Vous redressez. Vous armez la blague. Vous pointez le pied. Et vous ramenez le talon complètement collé à la cuisse. Une fois que le talon est bien collé, vous laissez suivre votre talon sur la ligne du nombril. Vous ne la dépassez pas. Donc je ramène mon talon vers mon nombril. Et je ramène le genou vers l'avant. C'est mon prémur qui bouge. Je dépose mon tranchant du pied dans le pli de mon mène. J'ai toujours mon talon qui est au niveau du nombril. Il n'a pas dépassé ni à droite ni à gauche. À ce moment-là, soit je fais une sangle et je vais en flexion. Soit je vois si je peux relier avec les mains. Et si je peux relier avec la main. Donc la main côté genou en demi-lotus. Je viens de saisir le bord extérieur du pied avant. Et je parle en flexion. Si j'ai un peu l'épaule du bras qui est reliée. Ce qui fait que je tire un peu cette épaule loin vers le ciel. Je travaille à ramener mes deux épaules au niveau. Pareil pour le pied qui est tendu. Laissez faire partir votre jambe. La congestion contraire en rotation externe. Ramenez le pied à sa place. Il appuie toujours dans le sol. Laissez-vous pointer. Respirez. Si vous ne reliez pas loin le dos, c'est que là, vous faites une flexion avec les deux mains qui viennent en direction. Respirez. Mais restez encore un petit peu dans la posture. Tout doucement sur l'inspire pour remonter. Sortie de la posture en même temps droit. Montez d'abord le genou. Vous gardez le talon contre vous. Vous ramenez la jambe dans son mat. Et en dernier, vous tendez. Quand il n'y a plus qu'à faire, se mouvant vers l'avant. Faites un minyasa si vous voulez entre les deux côtés. Faites un minyasa si vous voulez entre les deux côtés. Sur la brique. Le premier travail suivi, ça va être de laisser garder, déjà premièrement, que je n'oublie pas. Le pied est toujours prêt. Ne l'abandonnez pas. Ce pied est de la jambe fléchie. L'autre pied, celui de la jambe tendue, il est semi-pointé. Soit vous placer une cible à votre pied avant. Et ensuite, vous venez fléchir ou sans la cible. Vous venez fléchir et vous essayez d'amener une épaule au genou, l'autre épaule à la cheville. Restez. Respirez. Allonger le buste. Essayez de vouloir passer votre poitrine au-dessus du tibia. Tout en amant le sommet du crâne, en direction du cou de pied. La poitrine cherche à venir vers le cou de pied aussi. Sur une analyse, pierre, vous redressez. Si vous étiez bien, vous restez là. Vous faites la posture plus dans le vent. Sinon, on va prendre ce pied, rapprocher notre talon de l'isquier. Il faut que ça touche. Si ça touche, vous pointez le pied. Et vous ramenez le talon devant votre nombril. Vers le haut et vers le nombril. Sans jamais ouvrir l'articulation du genou. Puis vous ramenez le genou en utilisant l'articulation du fémur. Vous ne déplacez pas le pied. Le talon reste au nombril. Posez le tranchement du pied dans le plin de l'âme. Soit vous reliez le gros orteil en mettant le bras dans le dos. Et vous laissez dire que le pied avant est en friction. Si vous ne reliez pas, vous pouvez fléchir avec les deux mains. Et pour ne pas chercher à attraper le pied à tout prix, vous pouvez utiliser une sangle pour rallonger les bras. Ou si vous n'avez pas de sangle, vous attrapez les bords de la jambe et vous fléchissez. Le pied de la jambe pendue, il est semi-pointé ou semi-flexe. Vous essayez de bien basculer le bassin, d'amener la poitrine en direction du genou, puis peut-être du cou du pied, l'entend connecté à la gauche. Le talon de la jambe tendue et appuie dans le sol pour vous aider à faciliter la flexion. Vous venez respirer dans les deux bords du buste. Et sur la respiration, vous pouvez progresser. Ensemble, on va retirer notre jambe. Gardez le talon contre l'esquivre. Et à la pointe, jambe, j'ai rajouté. Et vous pouvez faire le vigny à ça. Avant de faire les postures de pain, on va faire le même souple à la gousse de la panne. Une fois que vous venez assis, on pourra faire avec une sangle ou sans sangle. Vous allez vous allonger sur le dos. Vous saisissez le gros orteil de votre main, de votre pied, pardon, de votre pied droit. Gardez les épaules au sol. C'est là où vous pouvez, si vous ne saisissez pas, attraper une sangle pour garder la jambe pendue. Vous prenez la sangle au plus court. Et en expirant, vous allez soulever le buste. La main gauche, vous la posez sur la cuisse et les doigts orientés en direction des genoux. Vous montez la poitrine. Ramenez la jambe proche de vous. Respirez, gardez la jambe gauche allongée, tendue le plus possible. Respirez. Sur une inspiration, vous posez les deux épaules au sol. Et sur une expiration, vous allez ouvrir la jambe droite. Mais pensez à ce qu'on l'a fait tout à l'heure quand on était debout. On a tourné le talon un petit peu vers l'extérieur. Donc ça va être le talon qui descend en premier. Essayez de garder le poids dans la fesse opposée, dans la fesse gauche. Donc là, la jambe, peut-être elle n'ira pas au sol. Ça va dépendre de la morphologie de chacun. Mais ce que vous cherchez à faire, c'est vraiment d'étirer les adducteurs. Donc vous tournez le talon légèrement vers le sol. Cinq respiration, essayez d'alléger le poids dans la fesse droite pour ramener du poids dans la gauche. Sur votre inspire, vous allez ramener la jambe au centre. Sur une expire, vous soulevez le bus en direction de la jambe. Et vous posez à l'inspire des épaules, à l'expire, vous posez la jambe. Bon. Je vais changer de côté, moi, mais vous ne changez pas de côté. Sauf si vous n'avez pas la graisse d'ouvrir. Côté gauche. Même chose, soit avec une seigne, soit directement. Vous venez saisir avec la main gauche, le gros orteil ou la seigne du pied gauche. Ouvrez bien le creux du genou. Et puis sur une expiration, vous soulevez le bus. Laissez glisser les doigts de la main droite sur la cuisse droite. Ouvrez la poitrine. Gardez le menton connecté. Inspirez. Creusez bien le pli de laine. Tendez bien les deux jambes. En inspirant, vous posez les épaules au sol. En expirant, vous allez ouvrir la jambe gauche à gauche. Mais pensez à faire une légère inflation pour que le talon aille en premier toucher le sol. Ou descendre le premier. Vous pouvez regarder côté opposé. Compacter vos hanches. Ça, c'est valable pour ceux qui font les cours de base parce qu'on l'a fait souvent. Sinon, essayez de garder le même poids sur les deux fessiers. Laissez pas partir la poigne du pied. Gardez bien le talon en premier. Respirez de façon fluide. Au niveau de la poitrine. Une respiration au jambes. Et tout doucement, sur l'inspire, vous ramenez la jambe au centre. Expire ou soulevez le bus. Inspire ou posez les épaules. Expire ou posez la jambe. Et vous allez vous tourner sur le côté pour un vinyasa. Un vinyasa et on va s'installer en tarangasama. À moins que vous soyez en période de rêve auquel cœur vous allez ouvrir. Si vous avez des difficultés dans la nuque, moi ici, j'ai que une couverture. Mettons que vous en avez plusieurs. Et parfois, on a la boule ici qui est un peu grosse, la septième ou la première thoracique. Vous pouvez toujours vous mettre une couverture en dessous pour cette pratique-là. Et peut-être, dessous la couverture, plusieurs tapis roulés pour faire un petit peu de hauteur. Donc, on va imaginer que j'ai plus de hauteur que ça. Je viens poser mes épaules un petit peu, un centimètre environ de la limite de ma couverture. Ce qui est que j'ai plus de facilité pour ma nuque et moins de stress. Je vais ramener un tout petit peu mon épaules en direction des oreilles. Levez donc j'arrive les lunettes. Dès que vous allez prendre la posture, la tête reste immobile. Vous levez un petit peu les fesses, vous placez les mains dans le bas du dos et vous verticalisez. Cherchez à garder les couilles parallèles. Gardez les cuisses actives, les rotules remontées, les abdos engagés. Retirez le menton, vous couchez la poitrine. Et tirez bien les jambes vers le ciel. Respirez avec le haut de la poitrine. Si vous mettez trop vos orteils et vos pieds en direction de la tête, il y a trop de strike dans la nuque. Ramez les talons vers les fils. Respirez. Expirez. Expirez. Alasana. Vous voulez fléchir les hanches. Pointez les pieds. Puis vous allez enlater les poings et tendre les bras au sol. Vous pouvez également garder les mains dans le dos. Là aussi, ne bougez pas la nuque. Expirez. Vous étalez deux genoux de chaque côté des oreilles. Et vous déroulez. Vous pouvez soutenir les fêtes avec les mains. Vous croisez les chevilles. Vous perdez les cuisses contre vous. Les jambes fléchies. Vous déroulez. Posez les fesses au sol. Vous allez poser le tranchant des pieds sur le sol. Prenez l'appui sur les couilles. Et je le fais depuis quelques fois pour certains qui ont du mal ou qui ont des appréhensions dans le poisson. Vous pouvez utiliser une brique placée en travers que vous déposez sous la pointe des zones plates. Ici. Et vous laissez. Pareil, si la nuque est fragée, vous pouvez attraper la nuque pour laisser aller la tête en arrière. Dépomber le sommet du crâne au sol. Ouvrir la poitrine. Vous pouvez poser dans ces cas-là puisqu'il n'y a plus besoin d'utiliser la force pour tenir arcée. Vous pouvez poser la main sur les cuisses. Vous laissez la respiration dans la cage thoracique. Donc, je vous montre avec la brique. Et sans la brique, vous pouvez soigner en gardant les mains au sol ou en gardant les coudes en support. Ceux qui ont la brique roulée sur le côté, les autres, vous pouvez allonger le corps au sol. Prendre un petit témoin éventuellement pour venir vous asseoir en tailleur. On a le temps de faire shir shasana, si vous le souhaitez. Donc, à ce moment-là, s'il y en a qui veulent faire shir shasana, je vais juste expliquer le déroulement et je couperai l'enregistrement pour ceux qui ne le font pas puissent dérouler. Donc, je donne l'explication. Si tu veux le faire, si tu as l'habitude, tu t'y mets directement. Essayez de le faire sans mur. On va faire une préparation de cette façon-là. Là, vous allez utiliser une sangle que vous placez à la largeur de vos épaules. Ici. Vous placez jusqu'au pli du coude et vous posez les mains sur le tranchant. Une fois que vous avez fait ça, vous essayez de ramener vos épaules au-dessus de vos deux coudes. Vous rapprochez les mains ensemble, vous entrelacez les doigts et vous posez les poids dans le sol. Vous venez déposer la tête. Vous posez la tête sur la partie qui est plate. Vous crochetez les orteils. Vous pouvez rester ainsi à marcher en direction de vos bras. Vous soulevez un petit peu. Voilà. Là, je soulève la tête. Vous faites ça plusieurs fois. Et éventuellement, ensuite, vous pourrez ramener les genoux vers le haut. Vous gardez. Vous pouvez rester comme ça. Vous pouvez ensuite garder les talons vers les fesses, monter le mouvement dans les genoux. Vous pouvez rester là. Ou vous pouvez tendre les jambes. Donc, je vais arrêter l'enregistrement pour ceux qui veulent le pratiquer plus longtemps. Je reprends l'enregistrement, du coup. Une fois que vous avez fait sirsasana, vous vous placez en balasana. Je suppose que vous l'avez fait par vous-même avant. Et vous pouvez ensuite faire ingénie à ça. Et venir vous asseoir en tailleur. Tailleur. Ou en lotus. Ou demi-lotus. Dans ces cas-là, vous essayez de recréer ici, dans le dos, la courbure du dos. Vous allez pouvoir soit attraper les coudes et venir en flexion vers l'avant. Soit si vous êtes en lotus, vous voulez saisir les gros orteils et vous partez en flexion. Respirez. Respirez. Remontez. En inspirant. Placez vos mains en yana mudra. Et voilà. Toujours le dos droit, les yeux fermés. Et vous respirez. Vous jaillez. Excusez-moi, je ne vais pas pouvoir le faire aujourd'hui. Ça va vers tout ça. Ou jaillez. Faites frictionner l'air. Puis sur une inspiration placée comme une main jointe. Et ensemble. Inspire. Oh. Chante. 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 vous les prêtez juste là, sous les genoux. Et si vous n'avez pas de genoux, vous pouvez ramener les pieds, écarter les pieds largeur du tapis et déposer les deux genoux là sur la fronte. Donc, je vous laisse aussi longtemps que vous souhaitez en Shabbat. Je vais couper l'enregistrement. Restez quand il faut. Merci beaucoup. Merci.